Bon, je crois qu'il est temps que je vous raconte une petite histoire. Celle du jour où on m'a proposé en mai 2022 d'embarquer sur le Wander of the Seas pendant une semaine et de tester ce bateau pour sa croisière inaugurale. J'ai hâte de tester ce bateau qui a l'air juste fou. Hâte de vous en parler de tous les stops et tout. Bref, c'est parti ! C'est parti pour découvrir la 612. On a un petit miroir ici et la chambre avec le canapé, le lit, la télé qui ne sera pas vraiment utilisée et le balcon. Alors, ses premières impressions ? Je pense qu'on va être très très bien. Je pense que ça devra plutôt bien se passer. Le seul souci, ça va être de se dire qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui ? Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Enfin, on n'a plus de soucis. Après la découverte de la chambre, finalement, lors de la première soirée, on a assisté au spectacle que vous voyez ici. Et puis, finalement, on a passé la fin d'après-midi à découvrir le bateau, à se promener. Il y a énormément de choses à voir. Et le lendemain de notre départ de Barcelone, on a fait escale à Palma de Mallorque. Du coup, je profite de ce petit interview dans le bus. En fait, on est descendu du bateau. Et en descendant du bateau à Palma, vous avez deux options. Soit le taxi, qui coûte environ 16 euros. Donc, si vous êtes 3 ou 4, c'est parfait. Nous, on est deux. Donc, on a opté pour le choix du bus. Je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes, forcément. Il était déjà à quai quand on était là. Et le prix est de 10 euros par personne, aller-retour. Donc, ça vous fait 5 euros l'aller, 5 euros le retour. Bon, bien arrivé à Palma, on reconnaît le centre. Ça va être assez speed parce que le bus, enfin, une vague de bus part à 14h45 grand max. Donc, là, il est 10h39. Donc, on déambule. Et franchement, c'est super chouette. Mais effectivement, ouais, c'est speed. Palma, c'est le seul stop où on repart à 16h. Donc, ça, on voit. Bon, du coup, si vous faites la croisière du Wonder of the Sea, vous voyez, sachez que c'est un peu speed à Palma. Donc, en gros, vous aurez le temps de faire la vieille ville, évidemment, pas Lille. Mais sur la vieille ville, il y a déjà pas mal de choses à faire. Il y a le palais, il y a la cathédrale, il y a quelques musées. De toute façon, le bateau part à 16h. Et la dernière navette est à 14h45. La partie que je voulais vraiment voir, c'est en fait la partie Central Park. Et c'est un peu la partie verdure. Enfin, c'est en fait une promenade. Vous avez des restos, des bars, des espaces pour s'asseoir. Il y a tout un tas de choses. Pour info, ici, vous n'avez que des restos, en fait, dans lesquels il faut réserver ou qui ne sont pas compris directement dans le prix de la croisière. Et sans transition, je vous présente un petit peu du deck 5 du bateau dans lequel vous allez pouvoir trouver un Starbucks, un magasin de souvenirs, mais aussi des restos comme le Sorrento's ou le Café-Promenade qui sont tous les deux compris dans le prix de la croisière. Vous avez aussi des boutiques diverses et variées. Le Bionic Bar, avec des robots qui vous servent des cocktails avec ou sans alcool. Mais également le Guest Service. Donc là, vous allez pouvoir avoir toutes les réponses à vos questions si vous avez des problèmes, par exemple. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo et pour les premières étapes du voyage. La prochaine fois, je vous parlerai d'autres activités faites à bord, mais également des escales à Naples et au Saint-Terre. À très vite ! Bye !